C'est quoi Paris Saclay ? Comment ça fonctionne ? Comment trouver sa formation ? Comment candidater ? Et surtout, comment maximiser ses sens d'avoir une acceptation ? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Attention, ça va être une vidéo très très complète de A à Z. Voilà, donc je vous invite fortement de rester jusqu'à la fin. Voici les parties qu'on va voir dans cette vidéo. Ça va être 5 parties. Je vais vous expliquer c'est quoi Paris Saclay en 30 secondes. Surtout, on va parler de campus 11, on va parler de parcours CIP, on va parler des écoles privées. Ensuite, en deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Le calendrier, les frais d'inscription, je vais parler des campus, etc. Et en troisième partie, comment trouver votre formation parce que c'est la partie la plus importante. Le but, ce n'est pas de postuler. Le but, c'est d'avoir une acceptation. Parce que si vous postulez n'importe comment, je vous garantis que vous aurez un refus. Voilà. Et ensuite, en quatrième partie, aussi une partie très importante, comment candidater. Vous remarquez ici, j'ai marqué L1, L2, L3, M1, M2. Oui, mais attention, il y aura des précisions très très importantes. Et en dernière partie, on verra le bonus. Comment maximiser ses sens d'avoir une acceptation. Donc les gars, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, si vous aimez les vidéos, il faut liker. Il faut cliquer sur aime. Ça m'aide beaucoup. En tout cas, c'est qui motive à faire plus de vidéos. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas louper toutes les vidéos importantes qui vont arriver sur cette chaîne YouTube. Avant de commencer, je précise une chose importante. Je vais y aller tout doucement pour que tout le monde puisse comprendre en une seule vidéo. Même si la vidéo est très très longue. Mais le but, c'est que vous puissiez comprendre de façon très très détaillée et très très simple. Voilà. Donc, la première chose qu'on va faire. On va tout simplement se rendre sur votre barre de recherche. Et taper Paris sacré. Voilà. Une fois ici, donc, vous allez voir le premier lien universé Paris-Saclay. Comme je l'ai expliqué en début de vidéo, c'est quoi Paris-Saclay ? Si on compare avec Campuissance, Parcoursip et École privée. On avait dit que sur Campuissance, tu vas postuler dans des établissements connectés à Campuissance. Voilà. Toutes les écoles qui ne sont pas connectées à Campuissance, souvent on vous a dit allez-y vers Parcoursip. Si vous voulez postuler en première année. Mais là, attention, Paris-Saclay, on va essayer de postuler en deuxième année, ou bien en troisième année, ou en M1 ou en M2. Donc, c'est beaucoup plus intéressant que Parcoursip. Voilà. Donc, ça c'est une différence. Et surtout, une autre chose très très importante, c'est que c'est pas privé, c'est public. Voilà. Donc, ça c'est la première chose que je voulais souligner dans cette vidéo, avant de vous montrer comment trouver votre formation et comment candidater. Maintenant, comment ça fonctionne ? Là, attention. Parlons de calendrier, attention, il y a beaucoup de formations et il y a beaucoup de facultés. Il n'y a pas un calendrier pré-défini pour toutes ces formations. C'est chaque formation avec ses calendriers de candidature. Donc, pour voir les calendriers, il faut vraiment créer votre compte Paris-Saclay et pouvoir regarder les dates limites de candidature pour chaque formation. Voilà. Donc, ça c'est important à préciser. Et ensuite, concernant les frais, je l'ai expliqué, c'est public du coup. C'est vrai qu'il y a des frais d'inscription différenciés, mais il y a des exonérations partielles. Donc là, ne vous en faites pas, vous payerez les mêmes frais que les Français. C'est-à-dire, licence 170, Master 200 et quelques. Voilà. Je pense que vous avez compris. C'est très important. Maintenant, troisième étape, comment trouver votre formation ? C'est maintenant qu'on va se rendre sur le site Paris-Saclay. Voilà. Une fois que vous arrivez sur la base d'accueil de Paris-Saclay, regardez tout à fait en haut. Vous allez voir beaucoup de choses. Admissions, formations, recherches. Nous, on va commencer par cliquer la partie université ici. Et là, vous voyez, c'est marqué les campus. Et si vous cliquez sur les campus, vous descendez. Et là, c'est marqué venir à l'université Paris-Saclay. Lire la suite. Et ensuite, là, vous avez l'occasion de voir en fait beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Et surtout, les campus de Paris-Saclay. Et vous voyez, c'est très, très intéressant. Campus de la faculté Jean-Monnet. Voilà. Campus de la faculté de médecine. Etc. Etc. Voilà. Donc, vous pouvez cliquer là pour voir plus d'informations. Mais nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Voici une partie où c'est marqué formation. Et là, c'est marqué admission. Donc là, il y a beaucoup d'infos. Nous, on va venir ici. Formations. Soisir ma formation. Voilà. Donc, vous pouvez bel et bien cliquer ici. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de se renseigner sur les formations. Avant d'aller candidater. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de formations. Donc, nous, ce qu'on va faire dans cette vidéo-là, on va cliquer sur la partie admission. On va descendre. Là, c'est marqué étudiant international. Et vous voyez que c'est possible de candidater et inscription en premier cycle. Et là, quand on parle de premier cycle, là, on parle de L1, L2, L3. Voilà. Et quand on parle de master, là, je pense que vous avez compris. C'est M1, M2. Sinon, il y a doctorat. Attention, il y a un détail important que vous avez précisé dans la vidéo-là concernant L1, L2, L3. Je vous invite de rester jusqu'à la fin. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va cliquer sur étudiant internationaux. Parce qu'on a envie de candidater. Et là, évidemment, il y a beaucoup d'informations. Voilà. Je vous invite de lire tout ça. Voilà. Donc, là, si on descend, on va ici venir étudier à l'université Paris-Saclay en programme d'échange. Donc, là, ça ne vous concerne pas. Et bien évidemment, s'il y a une personne ici qui est concernée par un programme d'échange, eh bien, tu devras cliquer ici. Mais souvent, vous tous, le cas qui vous concerne, c'est ce cas-là. Venir étudier à l'université Paris-Saclay hors programme d'échange. Donc, c'est ici qu'on va cliquer. Je rappelle que c'est possible de venir faire un stage à l'université Paris-Saclay. Voilà. Donc, nous, on va cliquer ici. Voilà. Donc, là, on va patienter. Voici beaucoup d'informations. Attention. Voilà. Le système d'enseignement supérieur français. Là, on vous explique des choses, mais qu'on ne va pas regarder. Comment candidater en fonction du niveau d'études ? Là, il y a trois choses très, très importantes. Candidater en premier cycle, soit en master ou bien en doctorat. Je pense que la plupart d'entre vous, c'est soit master ou bien en premier cycle. Donc, là, on peut bel et bien cliquer ici pour voir le cas en premier cycle. Mais nous, on va commencer par le master. Voilà. Ne vous en faites pas. Si vous voulez postuler en L2 et L3, vous pouvez patienter. On va en parler dans pas longtemps. Mais pour l'instant, avant de voir les masters, je vais cliquer sur ici pour le cas de L1, L2, L3. On va voir un détail très, très important. Maintenant, et quand on vient ici, la partie premier cycle et qu'on descend, je suppose que vous avez lu tout ce qui est là. Là, on vous explique que pour les droits d'inscription différenciés, il y aura une exonération partielle. Mais si on descend et on va regarder la procédure de candidature. Là, c'est marqué quoi ? Candidater en première année de licence. Attention, si on regarde bien, il y a quatre possibilités. Soit vous êtes étudiant titulaire ou futur titulaire d'un bac français. Donc, ça ne vous concerne pas parce que vous êtes étudiant étranger en Afrique. Ou bien, vous êtes étudiant européen. Ça ne vous concerne pas. Et le troisième cas, vous résidez dans un pays relevant de la procédure campus-sense. Donc, si vous êtes au Sénégal, au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, Gabon, etc. Et qu'il y a la procédure campus-sense qui est possible dans votre pays, c'est ici que vous allez cliquer. Normalement, si vous n'avez pas de campus-sense dans votre pays, c'est ici que vous allez cliquer. Mais par contre, imaginons que vous avez campus-sense dans votre pays et que vous voulez postuler ici en première année et que vous cliquez là. Là, on vous explique quoi ? Que pour postuler en première année, il faut passer par campus-sense. Oui, c'est logique. Ça, vous le savez. Sur Paris-Saclay, information, première info, très très importante. Qu'il ne va pas postuler en première année. Il faut passer par campus-sense ou bien sur parcours-sible. Voilà. Là, on est clair. Nous, on va enlever ça. Et si on descend, on vous explique comment candidater en première année d'une filière sélective, soit en BUT ou bien d'autres formations. Là aussi, ça ne vous concerne pas forcément. Et c'est là la partie importante. Candidater en deuxième ou en troisième année de licence L2 ou L3. Oui, là, il n'y a que deux possibilités. Soit vous êtes dans un pays où il y a la procédure étude en France ou bien il n'y a pas la procédure étude en France. Mais vous, comme il y a la procédure campus-sense, on va cliquer sur le premier cas. Et là, on vous explique l'étape pour faire votre candidature. Et là, c'est marqué e-candidat ou bien e-candidat. Donc, c'est ici que tu vas cliquer pour postuler. Ne t'en fais pas. On va voir ça dans cette vidéo-là, comment postuler. Voilà. Donc, pour résumer ce point-là, si tu veux postuler en premier cycle, ça commence à partir de la L2, L3. Voilà. Première année, je te conseille d'aller sur le parcours-sible. Postuler en BTS, classe prépa ou bien un diplôme de comptabilité gestion. Mais pour l'instant, ne quitte pas la vidéo parce que ce que j'expliquais là est très très important. On va retourner en arrière. On va cliquer ici, candidater en master. En savoir plus, on va patienter. Je vous rappelle qu'avant de venir ici, candidater, il faut d'abord aller trouver votre formation. Comme ça, c'est plus simple. On va descendre. Là, on t'explique beaucoup de choses. Soit tu vas candidater en master 1 ou bien en master 2. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'informations. Donc, moi, supposons que je suis actuellement en L3, j'ai envie de postuler en master 1. Bien, je vais cliquer ici. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de choses importantes. Là, c'est en fonction de ta situation. Donc, si on regarde bien tout ce qui est proposé là. J'ai la nationalité d'un des pays de l'espace économique. Donc, ça ne te concerne pas. Et là, je réside dans un pays relevant de la procédure étude en France. Donc, ça nous concerne. En tout cas, notre communauté ici, ça vous concerne. Donc, on va regarder ici. Si tu as envie de postuler dans un master 1. Et spécifique ici de la liste. C'est très important. En fait, tu vois ce lien-là. Tu vas le cliquer. Tu vas ouvrir dans un nouvel anglais. Si le master 1 que tu vas postuler figure dans cette liste-là. C'est pourquoi je vous l'ai dit, il faut chercher l'information avant de venir ici. Si ça se trouve ici. Eh bien, tu devras cliquer directement ici pour t'inscrire, pour candidater. Sinon, si ta formation ne se trouve pas dans cette liste-là. Eh bien, disons que tu vas candidater dans un master 1 à l'université Paris-Saclay qui n'est pas dans la liste de goals. C'est-à-dire ce lien-là. Eh bien, viens directement ici. Voilà. Donc là, voici là où on va cliquer pour candidater dans notre master qui ne figure pas dans cette liste-là. Après, moi, quand je regarde là, j'ai l'impression que c'est la même chose. Mais on s'en fout. On va directement cliquer ici. C'est marqué Inception. Voilà. On va ouvrir dans un nouvel anglais. Voilà. Voici beaucoup de choses. Là, c'est marqué vous avez déjà un compte. Oui. Moi, j'avais créé un compte. Donc là, je peux me connecter directement. Mais nous, supposons qu'on n'a pas de compte. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Créer mon compte. Voilà. Et quand on clique sur Créer mon compte, voici les informations à remplir. Voilà. Soit tu es madame ou monsieur, homme ou femme, nom et prénom, date de naissance, tu mets l'adresse mail qui est valide parce qu'on va t'envoyer après un message de confirmation. Et là, tu vas renseigner ton mot de passe et tu vas confirmer et tu vas renseigner ce code-là ici. Et après, c'est bon. Voilà. Moi, je viens de finir de remplir toutes les informations qui sont demandées. Nom, prénom, date de naissance, adresse mail. Tu vas confirmer l'adresse mail ici. Tu vas renseigner le mot de passe avec au minimum une lettre majuscule, des lettres minuscules et surtout des chiffres. Et tu vas confirmer le mot de passe et tu vas renseigner le code qui est là. Et surtout, en n'oubliant pas de cocher cette case, je reconnais avoir lu toutes ces informations-là. Et aussi, tu mets homme ou femme. Et si c'est bon pour toi, tu vas cliquer sur Enregistrez-vous. Voilà. Donc là, normalement, on a créé un compte. Là, tu vas te rendre sur tes adresses mail et tout ça pour voir est-ce qu'ils t'ont envoyé un message de confirmation. Voilà. Activation de votre compte universel Paris-Sac. Là, tu vas cliquer dessus. Tu verras un lien bleu que tu vas cliquer. Et là, on te dit que votre compte est désormais activé. Vous pouvez dès à présent vous connecter. Et là, tu as identifiant, mot de passe. Tu vas renseigner et te connecter. Là, je vais cliquer sur mon connecter. Voilà. Donc là, on a un compte tout à fait en haut. C'est marqué votre nom et prénom. Se déconnecter. Voilà. Donc là, mes candidatures. Mes candidatures en cours. Là, c'est marqué. Les candidatures en Master 1 se font sur mon Master du 26 février 2024 au 24 mars. Pour cette année-là. Voilà. Donc nous, pour l'instant, on n'a pas de candidatures en cours. Donc c'est normal que ce soit rien qui est marqué ici. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer tout simplement sur nouvelle candidature un peu à droite. Et après, on va patienter. Pour l'instant, je vais vous demander d'aimer la vidéo, de vous abonner si vous aimez la vidéo, bien sûr. Donc là, il y a beaucoup d'étapes. Il y a étapes formation. La formation que vous voulez posséler. État civil. Parcours académique. Stase. Parcours professionnel. Etc. Jusqu'à la partie validation de votre candidature. Donc là, c'est la partie importante. Je vous avais dit de chercher une formation. Si c'est bon pour vous, là, vous allez remplir cette case-là. Soit de formation. Master. Donc là, c'est Master 1. Parce qu'on a sélectionné là-bas, Master. Voilà. Donc là, on n'a poussé à rien ici. Mention. Quel Master ? Quel parcours ? Qu'est-ce que vous voulez choisir comme Master en fait ? Donc là, il y a beaucoup de domaines. Il y a administration économique et sociale. Il y a tout ça en fait. Il y a beaucoup de choses. Donc moi, je vais choisir au hasard. Disons que je suis intéressé par tout ce qui est informatique. Donc je vais regarder s'il y a le domaine informatique ici. Voilà. Je vais sélectionner informatique. Et là, niveau de diplôme. Donc c'est M1, Master 1 ou Master 2. Ensuite, quelle formation dans le domaine de l'informatique ? Donc là, il y a beaucoup de choses. Il y a intelligence artificielle. Il y a tout. Il y a beaucoup de choses les gars. Donc si par exemple, je sélectionne Master 1, intelligence artificielle, automatiquement, ils vont te donner des informations très importantes à droite. Vous pouvez saisir votre dossier de candidature, mais vous ne pourrez pas le valider avant le 22 mars. Là, c'est avant le 22 mars. Et moi, je fais la vidéo avant le 22 mars. Donc je vais essayer de changer ça pour trouver une autre formation. Par exemple, disons, Internet of Things. 15 troisième mois. Donc là aussi, Master Parisien de recherche en informatique. Donc voici une formation qui a commencé. C'est à partir du 26 février 2024 au 23 mars 2024. Donc ça, c'est très important. Il faut regarder à chaque fois les dates. Donc ce soir-là, je peux le faire et valider ma candidature parce que ça a commencé. Voilà. Donc, si c'est bon pour vous, vous allez cliquer sur étape suivante et remplir tout ce qui est état civil. Voilà. Pour la partie état civil, qu'est-ce que j'ai fait? Là, c'était des informations qui sont pré-remplies au mois. Nom et prénom. Ça, c'est très simple. Vous avez compris. Date de naissance, vous mettez ici. C'était déjà mis. Par contre, il faut préciser votre pays. Voilà. Votre pays de naissance. Moi, c'est le Sénégal. Donc, vous cliquez ici. Vous cherchez Sénégal. Et ensuite, votre nationalité sénégalaise ou bien gabonais. Et n'oubliez pas votre ville de naissance en mettant ici. De toute façon, toutes les cases où il y a l'étoile là, c'est que c'est obligatoire. Donc là, vous ne touchez à rien. C'est étranger. Ensuite, votre adresse actuelle. Donc, moi, j'ai mis mon numéro de téléphone. Et surtout, j'ai mis le pays Sénégal et la rue 6600. C'est à Dakar, Gueltapé. Code postal. Mettez votre code postal. Moi, c'est un exemple. J'ai mis 10500. Et surtout, la ville de mon adresse actuelle à Dakar. Une fois que c'est bon, on descend en bas. Êtes-vous candidat exilé? Non. Vous laissez comme ça. Si c'est bon pour vous, vous allez cliquer sur l'étape suivante. Bien évidemment, si vous avez envie de sauvegarder et quitter, revenir après et continuer. C'est ici que vous allez cliquer. Donc, nous, on va continuer notre inscription en cliquant sur l'étape suivante. Étape suivante, c'est votre parcours académique. Donc là, il y a beaucoup de choses. Il y a baccalauréat ou équivalent. Année d'obtention de votre baccalauréat. Donc, moi, qu'est-ce que je vais mettre? Supposons qu'actuellement, je suis en L3. On est en 2024, donc je vais dire que mon baccalauréat, je l'ai obtenu en 2020. Voilà. Donc, mention. Voilà, je ne vais pas mentir. C'est mention passable. Ensuite, série. Moi, c'est série scientifique. Donc, tu vas chercher ici. Il y a toutes les séries. Tu vas chercher série scientifique ou bien série littéraire. Voilà. Donc, pour moi, c'est bon. Attention, pays de l'obtention du baccalauréat. Donc, pour moi, c'est Sénégal. Je vais chercher Sénégal. Donc, tout ça, franchement, c'est très, très simple. Et ensuite, première inscription dans l'enseignement supérieur français. Avez-vous déjà été inscrit dans un établissement français? Pour mon cas, c'est non. Cursus actuel. Donc, là, très, très important. Qu'est-ce que tu fais actuellement pour l'année 2023-2024? Il y a trois choses qu'on te propose. Soit aucune formation, soit dans un établissement à l'étranger ou bien en France. Donc, là, moi, je vais mettre dans un établissement à l'étranger. Et à chaque fois que tu coches là, ils vont te demander de renseigner les informations. Si tu n'as, tu ne fais rien en ce moment, il faut cliquer sur aucune formation. Comme ça, on ne te demande pas de remplir. Mais franchement, si vous voulez être accepté, il faut vraiment renseigner ce que vous faites actuellement. Parce que tu ne vas pas rien faire toute l'année et vouloir être accepté à Paris Saclay. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, on va cliquer ici dans un établissement à l'étranger. Et là, tu vas renseigner toutes les informations pour l'année en cours. Et ensuite, tu vas faire la même chose pour le cursus précédent en 2022-2023. Et ensuite, tu vas faire pour le cursus antérieur 2021-2022. Voilà. Et à chaque fois, tu vas cocher la case dans un établissement à l'étranger. Si tu n'as pas fait, si tu n'as pas étudié, tu ne mets aucune formation. Et ensuite, tu vas répondre à ces questions par oui ou non. Voilà. Donc, moi, je viens de finir de tout remplir. Donc, là, c'est très simple. Cursus actuel 2023-2024. Le niveau du diplôme, j'ai mis 3e année. Moi, j'ai mis L3, c'est un exemple. Mais c'est 3e année. Pays, c'est le Sénégal. La ville, Dakar. Établissement, moi, j'ai mis ICAD. Mais vous, mettez Université Serre Antadoub Dakar ou bien Université Gaston Berger. Mettez votre nom d'établissement au complet. Formation suivie, j'ai mis mathématiques. Si vous, c'est mathématiques, mettez mathématiques, informatique physique ou bien droit. Mettez exactement la formation que vous suivez actuellement. Là, c'est pour l'année 2023-2024. Eh bien, tu vas faire la même chose pour l'année 2022-2023. Si tu avais repris la L3, eh bien, il faut mettre ici L3 en tapale 3. Renseigne ton parcours comme il est en respectant bien les choses. Une fois que tout ça est bon et bien rempli. Voilà. Donc, là, j'ai mis L1. Ensuite, tu vas répondre à ces quelques questions. Moi, j'ai répondu partout, non. Voilà. Êtes-vous diplômé ou en cours d'obtention d'un diplôme d'un établissement français ? Moi, c'est non. Franchement, moi, tout ça, c'est non. Possiblez-vous dans une autre université en France ou à l'étranger ? Donc, là, si tu as envie de faire oui, tu mets oui. Mais moi, si on choisit, j'ai choisi de mettre non. Une fois que c'est bon, tu vas cliquer sur l'étape suivante. Voilà. Donc, là, on vient de finir trois parties. Formation, état civil, parcours académique. Donc, là, la partie stage. Très important. Attention. Attention, je vous conseille fortement de remplir, de renseigner. Si vous avez des expériences en stage, il faut mettre... Disons que moi, j'ai fait un stage en 2019. Donc, je vais mettre ici 2019. Et là, combien de mois ? Donc, si c'est un mois, je vais mettre un mois. Et quel organisme ? Disons que j'ai fait un stage à Sonantel. C'est un exemple. Donc, je vais mettre ici Sonantel. Qui était mon responsable ? Par exemple, Fall. Voilà. Donc, là, tu vas décrire un peu. Voilà. Le stage en ne dépassant pas 200 caractères. Le stage Télécom, c'est un exemple, les gars. Donc, renseignez bien. Évidemment, si vous n'avez pas fait de stage, vous n'allez rien mettre ici. Donc, si c'est quelqu'un qui a fait un stage, c'est important de le préciser pour maximiser tes sens, d'avoir une acceptation. Et attention, peu importe le stage que vous avez fait. Si ça vous semble intéressant, mettez-le. Une fois que c'est bon, on va cliquer sur Ajouter. Voilà. Donc, là, voici le stage qu'on a ajouté. Si vous êtes trompé, c'est possible de supprimer en cliquant sur le petit croire à. Vous l'enlevez. Donc, une fois que c'est bon, si vous avez envie d'ajouter un deuxième stage, pourquoi pas remplir aussi les cases et cliquer sur Ajouter. Voilà. Donc, si c'est bon pour vous, vous allez cliquer sur l'étape suivante. Attention, n'ayez pas la flemme de remplir ces cases-là. Si vous avez fait un stage, parce que c'est des choses qui vont faire la différence pour votre candidature. Voilà. Ensuite, là, c'est marqué parcours professionnel. Si vous avez des expériences professionnelles, eh bien, il faudra les renseigner ici. C'est très important. Si vous n'avez pas, vous cliquez sur l'étape suivante. Vous voyez, il n'y a pas d'étoile. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Mais, encore une fois, c'est ça qui fera que votre candidature sera différente des autres. Voilà. Donc, supposons que moi, j'ai des expériences, voilà, en 2018. Disons que j'ai travaillé à Sonatel. Je vais mettre ici Sonatel. Voilà. Ensuite, durée, disons que c'est deux mois. Voilà. Donc, là, travail, description, vous décrivez, vous écrivez en texte, vous décrivez ce que vous avez fait à Sonatel comme expérience professionnelle. Voilà. Donc, une fois que vous avez, vous allez cliquer sur ajouter. Et là, vous allez cliquer sur étape suivante. Très important. Voilà. Ensuite, on a bientôt fini. La information divers, langue. Voilà, langue maternelle. On va cliquer ici. Si c'est autre, mettez autre. Si c'est français, mettez français. Voilà. Niveau de langue en français. Donc, là, disons que nous, c'est très bon. Si vous avez au niveau B2, c'est un, mettez très bon. Comme ça, on voit que vous parlez bien français. Voilà. Donc, là, suivi possible de cursus en français. Bah, moi, je vais mettre oui, hein. Pourquoi pas. Ensuite, niveau de langue anglaise. S'il vous plaît, mettez les choses, mettez la vérité. Si vous êtes débutant en anglais, mettez débutant. Si vous parlez un peu anglais, mettez assez bon. Si vous parlez bien anglais, mettez bon ou très bon. Donc, moi, je vais écrire bon. Voilà. Suivi possible de cursus en anglais. Je vais mettre oui. Et ensuite, bourse. Nous, c'est non. On n'est pas boursier. Si vous mettez oui, il faudra renseigner ici le programme de bourse. Donc, non. Ensuite, régime d'inscription. Très important. Voilà. Afin d'anticiper les démarches administratives à venir, quelle est votre situation actuellement? Je suis étudiant. Je suis stagiaire. Donc, si tu es étudiant, tu mets, je suis étudiant. Voilà. Ensuite, avez-vous interrompu vos études depuis plus de deux ans? Moi, c'est non. Voilà. Comment avez-vous connu l'université Paris-Saclay? Voilà. Donc, là, il n'y a pas l'option à travers Elibra TV. Donc, mes amis ou bien autres ou bien Internet. Donc, moi, je vais mettre Internet. Et si c'est bon pour vous, vous allez cliquer sur étape suivante. Voilà. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Donc, voici l'étape. Parmi les étapes les plus importantes pour avoir une acceptation, je vous avais dit que vers la fin, il y aura des bonus. Donc, là, c'est un bonus. Donc, là, c'est une partie recommandation. Franchement, c'est la partie la plus importante parce que tous mes amis qui sont aujourd'hui à Paris-Saclay, c'est ça qui a fait la différence recommandation. Donc, là, vous voyez bien, c'est marqué premier référent, deuxième référent. S'il vous plaît, si votre mère, non, ne mettez pas le nom de votre mère ou de votre père, s'ils ne sont pas vos profs, s'il vous plaît. Là, ce que je vous conseille, c'est de mettre des informations des professeurs qui vous aiment, en fait. Des profs qui sont prêts à vous mettre en avant. Non, si c'était mon cas, disons que je suis actuellement à l'université Serre Antaïome Dakar. Donc, là, je ne vais pas hésiter à mettre ici mon prof d'algebra, M. Fall. Dédicace à lui, M. Fall ou bien M. Touré Analyse. Pourquoi pas? Donc, c'est très important de mettre ici le nom de deux profs, de vos profs qui vous aiment bien, qui sont compréhensibles, qui sont prêts à te mettre en avant. Voilà, parce que là, en fait, ce que tu vas faire, disons que mon premier référent, je vais mettre Fall Algebra. Voilà, nom, prénom. J'ai oublié ce nom, mais voilà, ce n'est pas grave. Je vais mettre Abdul, c'est un exemple là, Abdul Fall. Abdul Fall. Et là, très important, il faut mettre l'adresse mail de votre prof. C'est pourquoi c'est important d'en parler à vos profs avant de mettre ici leurs informations perso. Parce qu'après, ils vont recevoir un mail où il y aura un lien d'une fiche à remplir que l'école va avoir. Donc, attention, ne mettez pas le nom de vos profs sans en parler à vos profs. Voilà. Donc là, disons que Fall, je vais aller chercher, je vais mettre l'adresse mail de Fall. Elibra.tv23.gmail.com Voilà, donc là, c'est l'adresse de M. Fall, par exemple. Là, je vais le copier parce que je vais le remettre après. Confirmez l'adresse mail de votre prof d'Algebra. Voilà, pour mon cas. Là, c'est bon. Deuxième référent. Donc là, on va renseigner au notre référent, au notre prof. Moi, j'ai choisi mon prof d'analyse quand c'était à l'ICAD. Donc, M. Touré. Donc là, je vais mettre Touré. Voilà. Et là, je vais mettre Ibrahima Touré. C'est un exemple là, Ibrahima. Voilà. Donc, l'adresse mail. Attention, mettez l'adresse mail de Touré. Et moi, là, j'ai choisi les mêmes adresses. Ça ne va pas fonctionner. Donc, je vais enlever le 2 là. En mettant ici, par exemple, le 22. Comme ça, les deux adresses sont différentes. Et là, je vais confirmer l'adresse mail de mon prof d'analyse. Ici. Voilà. Attention. Je me répète. Mais c'est la partie la plus importante pour avoir une acceptation. Parce que, imaginons. Que tu es actuellement en licence 3 à l'université Serhat Antadjoub-Dakar. Et que tu mets le nom de ton prof d'analyse. Ou bien en droit. Ou bien en fac lettre. Je ne sais pas moi. Et que. Ils vont après recevoir un mail. Comme quoi que. Voilà. Ibrahima est en train de postuler à Paris Saclay. Tu vas les mettre en avant. Ils vont remplir quelque chose. Que l'université va voir. Donc là, tes sens d'être accepté. Sont ici. En haut. Voilà. Donc, une fois que c'est bon pour vous. On va cliquer ici. Contacter ses référents. Attention. Dès que tu cliques là. Tes profs vont recevoir un mail. Avec quelque chose à remplir. Donc, on va cliquer sur contacter ses référents. Oui. Voilà. Donc là. La demande de recommandation a bien été envoyé. Ok. On va cliquer sur étape suivante. Voilà. Donc là. Je vais essayer d'aller voir mes mail. Peut-être que j'ai aussi quelque chose. Donc, disons que là. C'est l'adresse mail de mes profs. Tu vois. Support candidature. Acquitté de réception. Des coordonnées de référents. Donc, si on clique là. Si ton prof clique là. Il va voir quoi. Bonjour. Vous avez renseigné les coordonnées de deux référents. Qui devront déposer ça comme une recommandation. Non, non, non. Voilà. Je pense que vous avez compris. Ils vont recevoir ce mail là. Voilà. Et le prof, il va cliquer sur un lien. Recommandation candidat. Voilà. Et le prof, il va remplir toutes ces informations là. Et il va envoyer ça à l'université Paris-Saclay. Voilà. Donc, très important. On va retourner à notre dossier. Donc, voilà. On va continuer. On a fini de remplir la partie recommandation. Donc, là. On nous demande de mettre nos pièces justificatives. Voilà. Donc, là. Consigne. La taille des fichiers ne doit pas dépasser 3 mégaoctets. Et surtout. C'est un PDF. Donc, là. Franchement. Lisez bien les choses. Donc, là. On commence par une lettre de motivation. Attention. Mettez bien les lettres de motivation. C'est important. C'est obligatoire. Et attention. Je vous avais dit de faire des recherches sur vos formations. Et à chaque formation que vous voyez. Vous allez voir. C'est marqué. Toutes les informations de la formation. Attention. Faites en sorte que dans vos lettres. Il doit y trouver. Par exemple. Des informations. Des noms. Des responsables de la formation que vous choisissez. Et surtout. Des modules. Enseignés. Tout ça. Il faut vraiment faire des recherches. Si vous voulez. Maximiser vos sens. D'être accepté à Paris-Saclay. Et là. On va cliquer sur le plus. On va aller chercher notre lettre de motivation. Et on va cliquer sur ouvrir. Et vous faites pareil. Pour votre CV. Le CV. Ne me demandez pas. C'est obligatoire. Ne me demandez rien. Il faut le mettre. C'est important. Fiche de choix. Pour cette formation là. Il y a une fiche qui est demandée. Pour avoir des infos sur la fiche. Il faut cliquer ici. Voilà. Donc. Je pense que vous avez compris. Là. Le deuxième lien là. Il faut fusionner tous vos bulletins. Des dernières années. C'est bien marqué ici. Tous les relevés de notes. Des années. Semest validé. Depuis le baccalauréat. C'est bien marqué. Validé. Si vous êtes année en cours. Ne me parlez pas de. Je suis année en cours. Comment vous allez faire. Non. Ce n'est pas demandé. Voilà. Vous cliquez ici. Vous fusionnez tous vos documents. Vous le mettez. Une fois que c'est bon. Là. On vous demande d'autres pièces complémentaires. C'est recommandé. Mais ce n'est pas obligatoire. Si vous avez bien mis tous vos documents. Vous allez tout simplement cliquer sur étape suivante. Voilà. Donc là. Dernière étape. Pour candidater à ce master là. C'est de valider. Voilà. Donc là. Si je clique sur valider. Attention. Ma candidature va être envoyée à un jury. Qui vont l'étudier. Mais comme vous le savez. Moi. Je n'aime pas déranger les gens. Je ne vais pas envoyer ce dossier là. Parce que tout ce qu'on est rempli. Ce n'est pas du tout sérieux. Donc moi. Je ne vais pas cliquer sur soumettre ma candidature. Mais vous. Vous avez compris. Vous allez devoir cliquer ici. Et envoyer votre candidature. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut postuler dans un master. Je pense que c'est très très clair pour vous tous. Voilà. Dernière partie de la vidéo. On va retourner à la base d'accueil. Je vous avais expliqué. Il faut venir ici. Taper étudiant internationaux. Et descendre jusqu'en bas. Vous allez voir trois choses. Comment candidater en premier cycle. Comment candidater un master. Donc là. On va cliquer sur la partie en premier cycle. Pour les personnes. Qui postulent en L2 et L3. On va cliquer sur en savoir plus. Voilà. Donc on va descendre en bas. Je vous avais dit que ce n'est pas possible. De postuler en première année. Donc vous pouvez passer ici. Tout ça. Ça ne vous concerne pas. Mais par contre. Donc la partie L2 ou L3. Donc c'est possible. Vous allez cliquer sur là. Ensuite. Voici toutes les étapes. Pour postuler en L2 ou L3. Et là. Vous allez cliquer sur ce lien là. I candidat. Voilà. Donc là. Vous allez voir. C'est très très simple. Il n'y a rien de compliqué. Donc là. Universel Paris Sacré. Là. On vous dit. Connectez vous. Mais nous. On n'a pas de compte. Donc dans ce cas là. Il faut qu'on crée notre compte. En cliquant sur la partie créer un compte. Et là. Voici. Créer mon compte. Voilà. Donc là. On vous demande beaucoup d'informations. Renseignez votre nom de famille. Prénom. Adresse mail. Confirmez l'adresse mail. Le mot de passe. Et confirmez le mot de passe. Voilà. Moi. Je viens de finir de tout remplir. Mon nom. Mon prénom. L'adresse mail. Validez l'adresse mail. Et le mot de passe. Le confirmez. Attention. Le mot de passe. Il faut qu'il y ait des chiffres. Des lettres majuscules. Des lettres minuscules. Et en caractérant. Respectez. Toutes les conditions du mot de passe. Et si c'est bon pour vous. Vous allez cliquer sur enregistrer. Comme ça. Vous avez votre compte. Maintenant. Vous devez activer votre compte. Donc là. On va aller vérifier. Les mails qu'on a reçu. Je ne sais pas si on a reçu le mail ou pas. Voilà. Donc là. Vous avez reçu le mail. Et vous allez cliquer sur le mail là. Et voici votre nom d'utilisateur. Voilà. Vous allez le copier. Pour le coller sur la partie utilisateur. Mais avant tout ça. Il faut d'abord cliquer sur ce lien bleu là. Pour activer votre compte. Il suffit de cliquer sur le lien. Et votre compte sera activé. Et si c'est bon pour vous. Vous allez tout simplement copier. Là où c'est marqué. Logging. Le mot de passe. Ce n'est pas le mot de passe. C'est votre nom d'utilisateur. On va copier ça. On va aller le coller. Ici. Sur notre compte. Voilà. Et là. Vous allez taper le mot de passe. Que vous avez créé. Tout à l'heure là. Quand vous voyez l'inscription. Et si c'est bon pour vous. Vous allez cliquer sur connexion. Voilà. Donc là. Nous avons accès à notre compte. Bienvenue Ibrahima Eladji. Voilà. Vous êtes connecté à ce login. Voilà. Donc là. C'est bon. Voici à votre gauche. Toutes les informations importantes. Donc là. Pour vous déconnecter. Pour assistance. Offre de formation. Si vous cliquez sur offre de formation. Vous allez voir. Beaucoup de choses. UFR science. Par exemple. Si vous cliquez ici. Vous voyez. Il y a beaucoup de système LMD. Donc là. Voici les dates de candidature. Très très importantes. Donc. C'est à vous de vérifier. Est-ce que pour la formation que vous voulez. Est-ce que la date de candidature. A commencé ou pas encore. Mais vous allez voir. La plupart n'ont pas encore commencé. Et d'autres oui. Donc. Pour l'instant. Voici toutes les étapes. Pour faire votre candidature. Donc là. Voici la dernière étape. C'est marqué candidature. Vous devez d'abord. Renseigner vos informations personnelles. Donc. Tu ne peux pas. Candidater. Sans. Avoir fini de remplir. Toutes ces informations là. Donc. On va cliquer sur. Informations perso. Saisir. Vos informations perso. Donc. La nationalité. Tu vas cliquer ici. Et tu vas renseigner. Ta nationalité. Disons que pour nous. C'est sénégalais. Donc. Voici. Sénégalaise. Identifiant. National étudiant. Donc. Ce n'est pas obligatoire. De toute façon. En tant qu'étranger. Vous n'avez pas ça. Tu vas cliquer sur suivant. Et la civilité. Tu vas mettre. Madame. Ou monsieur. Mademoiselle. Voilà. Donc. On va mettre ça. Et la digi. Prénom. C'est déjà rempli. Date de naissance. Tu vas mettre. Date de naissance. Par exemple. C'était quoi. C'était le 12 ans. Décembre. 2000. Voilà. Donc. Ça c'est mon date de naissance. Et pays de naissance. Pour nous. C'est le Sénégal. Donc. On va chercher. Sénégal. Ici. Ville de naissance. Moi. C'est. Vélingara. Donc. Dédicace à. Vélingarois. Qui nous regarde. Téléphone. C'est pas obligatoire. Voilà. Donc. On va cliquer sur. Enregistrer. Donc. Là. On vient de remplir. Toutes nos informations. Personnelles. Voilà. Donc. Là. Tu vas cliquer sur. Suivant. Ou bien. Tu cliques sur. Adresse. Voilà. Là. Saisir. Mon adresse. Donc. Là. T'as compris. L'adresse actuelle. Tu vas mettre. Sénégal. Commune. Etronzère. Disons que. Je suis actuellement. A Dakar. L'adresse. Je vais mettre. Par exemple. Rue. 66. Angle 61. Mettez l'adresse complète. Mais moi. J'ai tout simplement. Laissé comme ça. Complément d'adresse. C'est pas obligatoire. Donc. On va cliquer sur. Enregistrer. Donc. Là. On a fini. De remplir la partie. Adresse. Tu cliques sur. Suivant. Ou bien. Sur. Baccalauréat. Voilà. Donc. C'est très. Très. Là. Saisir. Modifier. La partie. Baccalauréat. Est-ce que. Vous avez. Le baccalauréat. Ou. Vous n'avez pas encore. Le baccalauréat. Donc. Si vous êtes en terminale. C'est ici. Que vous allez cliquer. Donc. Nous. On va supposer. Qu'on a le baccalauréat. Donc. On va cliquer ici. Vous avez le baccalauréat. Et là. Vous allez devoir. Renseigner. L'année. D'obtention. De votre baccalauréat. Donc. Disons. Que moi. C'est en 2020. Série. Du baccalauréat. Voilà. Donc. On va cliquer. Ici. Pour aller. Chercher. Notre. Série. Du baccalauréat. Série. S scientifique. Mention. Ce n'est pas. Obligatoire. Mais moi. Je vais mettre. La vraie. Vérité. Mention. Passable. Pays d'obtention. Là. Vous allez. Enlever. La France. Vous allez. Mettre. Vos pays. Là. Où vous avez eu. Édicte. Dès que c'est bon. Enregistré. Donc. Là. C'est très simple. On a rempli. Notre baccalauréat. Ensuite. Cursus. Internant. Donc. Là. Si vous avez. Une fois. Été étudiant. Dans le programme. Paris Saclay. Avec ses universités. Partenaires. Tout ça. Vous renseignez. Mais ça ne vous concerne pas. Donc. On va directement. Aller dans la partie. Cursus. Externe. Cursus. Externe. C'est là. Où vous allez. Remplir. Tout votre parcours. Des dernières années. Donc. Disons que moi. Actuellement. Je suis en L3. A l'université. C'est un dégumme Dakar. Donc. Je vais commencer. Par remplir. L'année 2023. 2024. Je vais cliquer. Sur nouveau. Cursus. Voilà. Donc. La pays. Pour mon cas. C'est le Sénégal. C'est très très simple. Département. Année. Universitaire. Donc. C'est quelle année. Donc. Je vais mettre. Par exemple. C'est pour l'année. 2023. 2024. Disons qu'actuellement. Je suis. Non. Disons que c'est pour l'année 2024. Voilà. La formation suivie. Voilà. Donc. Là. C'est une licence. Licence. Voilà. Donc. Vous cherchez. Vraiment. Votre formation. Licence. Et là. Vous allez. Libéler. Le niveau de la formation. Disons que moi. C'est licence 3. Mathématiques. Mettez bien. Le nom complet. Et le niveau de votre formation. Voilà. Moi. C'est un exemple. L3. Mathématiques. Obtenu. On va cliquer ici. Non. Pour mon cas. C'est un cours. Parce que ceci. L3. C'est un cours. Je n'ai pas encore obtenu. Donc. Je vais cliquer en cours. Voilà. Ensuite. Mention. On ne va pas pousser à ça. Si c'est bon pour vous. Vous allez cliquer sur. Enregistrer. Automatiquement. L'année 2024. Apparaît ici. En haut. Avec toutes les informations. Donc. C'est possible de modifier. Ou de supprimer. Maintenant. Il faut rajouter. L'année d'avant. En cliquant sur. Nouveau cursus. Et là. On va mettre. Notre année 2023. Lorsque je faisais la deuxième année. Mathématiques. Donc là. Comme tout à l'heure. Là. Sénégal. Voilà. Comme tout à l'heure. Là. Vous allez remplir toutes les cases. Voilà. Donc là. J'ai mis. 2023. Sénégal. Licence de mathématiques. Par contre là. Obtenu. Oui ou non. Là. Vous avez validé la L2. Parce que vous êtes en L3. Donc là. Vous allez mettre. Oui. Voilà. Donc. Mention. Ce n'est pas obligatoire. Donc. Moi. Je vais laisser comme ça. On va cliquer sur. Enregistrer. Donc. Je pense que vous avez compris. Il faut faire comme ça. Pour l'année 2022. Au minimum. Mettez. Remplissez. Jusqu'à. Vos 3 ou 4 dernières années. Si c'est bon pour vous. Là. Maintenant. Vous allez pouvoir cliquer. Sur la partie suivante. Voilà. Donc là. C'est la partie aussi importante. Je l'avais expliqué. En début de vidéo. Toutes les cases. Stages. Expériences professionnelles. C'est les cases. Qui vont faire la différence. Pour votre candidature. Donc. Il faut les remplir. C'est très très important. Donc là. Tu vas cliquer sur. Nouveaux stages. Voilà. Donc là. Tu vas renseigner. L'année où tu as fait ton stage. Par exemple. Disons que c'est en 2020. Et là. Durée. Disons que c'est un mois. Nombre d'heures. Par semaine. Disons que c'est 35 heures. Par semaine. Et là. Employeur organise. Disons que c'est à son interne. J'aime bien son interne. Description. Stages. Voilà. Donc là. Il faut bien décrire. Ton stage. Ce que tu as fait. Voilà. Donc si c'est bon pour toi. Tu vas cliquer sur. Enregistrer. Donc là. Si tu as fait un autre stage. Tu vas cliquer sur. Nouveaux stages. En précisant. L'année. Durée. Voilà. Une fois que c'est bon pour toi. Tu vas cliquer sur. Expérience professionnelle. Donc là. Tu vas renseigner. Une nouvelle expérience professionnelle. En cliquant ici. Moi. Je n'ai pas le faire. Je pense que vous avez compris. Dès que c'est bien rempli tout ça. Vous allez cliquer sur. Suivant. Et là. Voici la partie. Candidature. Donc là. Vous voyez. Apparaître. Nouvelle candidature. C'est ici. Qu'on va cliquer. Tout simplement. Et là. Voici toutes les informations. Qui sont disponibles. IFR. Pharmacie. Médecine. Droit. Économie. Management. Moi. Comme j'ai fait. En bac S. J'ai fait les mathématiques. Je vais cliquer sur. UFR. Science. Les gens qui font droit. Ne soyez pas trop trop jaloux. C'est pas grave. Voilà. UFR. Science. Là. Il y a beaucoup de formations. Licence LMD. Voilà. On va cliquer ici. Et dès que vous cliquez ici. Vous allez voir les formations. Donc. N'essayez même pas de postuler. En L1. Parce que ça ne va pas fonctionner. Donc là. A chaque fois. Que vous mettez votre souris. Une formation. Tout à fait. A votre droite. Vous voyez les dates. Donc moi. Comme c'est un exemple. Je n'ai pas postulé. Dans des formations. Où la date est passée. Ou bien n'a pas encore commencé. Donc. Je vais essayer de chercher. Une formation ici. Où. Ça a commencé. C'est en cours. Donc. Je vais essayer de postuler là-bas. Tu descends. Si je descends. Pour l'instant. Je ne vois pas une formation. Où je peux postuler. Parce que là. C'est 2023. 2023. Donc. Je vais essayer de venir ici. Et. Par exemple. Là. Donc là. Je vois. L3. Physique. L3. Mathématiques. Donc là. Donc là. Par exemple. Cette formation là. Vous voyez bien. Que c'est marqué. Du 12. Février 2024. Au 3. Mai. Au 3. Avril. Oui. Donc là. Je peux postuler ici. Et ça correspond. A cette formation là. En L3. Informatique. Parcours. Miaze. Par apprentissage. C'est un exemple là. Donc vous. Évidemment. Ce que vous allez faire. Ce n'est pas en regardant ici. Quelle date est disponible. Vous dépostez là-bas. Non. Il faut regarder le calendrier. En fonction de la formation. Qui correspond à votre parcours. Voilà. Donc moi. C'est un exemple. Je vais cliquer sur la formation ici. Donc là. Vous. 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 Voulez-vous candidater. A la formation L3. Informatique. Parcours. Miaze. Donc. Je vais cliquer sur oui. C'est un exemple. Et une fois que tu cliques sur oui. Là. Votre candidature a été enregistré. Donc là. Voici. Toutes les pièces justificatives. Demandées pour la formation. Une fois que c'est bon. Tu vas devoir cliquer sur transmettre ma candidature. Donc là. On demande un CV. Tu vas cliquer sur plus. Et aller choisir un fichier sur ton PC. Et le mettre. Donc là aussi. Ensuite. L'aide de motivation. C'est obligatoire. Diplôme obtenu. Donc là. Tu vas renseigner tous tes diplômes. Relever notre baccalauréat. Donc je pense que vous comprenez le français. Il faut lire. A chaque fois. Vous cliquez sur le plus. Et mettre. La pièce. Justificatif. Demandée. Voilà. Donc une fois que c'est bon. Tu peux bel et bien annuler ta candidature. Mais supposons que tu as renseigné toutes les informations. Maintenant les gars. Je pense que vous avez compris. Il suffit de cliquer sur transmettre ma candidature. Donc là. Vous venez de postuler. En L3 informatique. Dans cet universel. Voilà. Donc si on résume un peu tout ce qu'on a vu là. On a expliqué comment candidater en L2, L3, M1 et M2. Voilà. Mais attention. Vous ne pourrez pas postuler en licence 1. Parce qu'il faut aller sur Campus Sense. Ou bien sur Parcoursip. Voilà. Et ensuite. On a expliqué que c'est possible. De postuler en licence et en master. En BITS et Campus Sense. Ou bien en BTS. Il faut passer par Parcoursip. Mais les frais d'inscription. C'est public. Donc ça reste les mêmes pour les français. Donc ça c'est un avantage. Voilà. Et attention. Une fois que vous êtes accepté. Et c'est maintenant que vous allez passer par Campus Sense. Sur la partie. Je suis accepté. Pour remplir la partie là. Et compléter toutes vos informations. Et soumettre votre dossier à Campus Sense. Et attention. Vous ne payerez pas une deuxième fois. Si vous aviez déjà payé. Pour la même année. Les frais d'inscription. Le dossier sur Campus Sense. Voilà. Donc franchement. Si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas. De le mentionner. Dans les commentaires. Et surtout. De liker cette vidéo là. De me suivre sur Instagram. Et voilà. Voici une playlist. De beaucoup d'autres vidéos. Que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube. Allez on se dit à bientôt. Ciao. Merci.